Bonjour à toi chers spectateurs, l'affaire Nevenka ou Soy Nevenka d'Ishia La Boleyn c'est un film qui m'intriguait parce que en France on n'a pas forcément la perspective de l'impact de l'affaire Nevenka ou en tout cas de Nevenka Fernandez parce qu'elle a été l'une des premières femmes à réellement ne pas avoir peur de parler de ce qu'un homme politique lui a fait. Et mine de rien, c'est vrai que cette histoire en France on la connait très peu mais en tout cas elle n'a pas eu l'impact qu'on aurait pu imaginer parce qu'il aura fallu de nombreuses années dernières pour voir des françaises oser parler de ça et du coup le film m'intriguait parce que Ixia La Boleyn c'est quelqu'un qui est très engagé de ce point de vue là il suffit de voir son dernier long métrage en date les repentis pour prendre conscience que l'histoire de l'Espagne l'intéresse beaucoup et donc rien que parler de ça, j'avais envie de voir ce que cette histoire pouvait donner entre ses mains. Le résumé pour faire simple, Nevenka Fernandez est une jeune femme sans histoire qui a décidé de revenir dans la petite ville de sa famille Ponteferrada. Là-bas, elle fait la rencontre d'Ismaël Alvarez, le maire de la commune. Le film est assez dur. Il n'est pas non plus si violent que ça et si archaïque dans sa manière de concevoir la violence notamment sexuelle mais on sent que la cinéaste espagnole a eu vraiment envie de raconter l'histoire de cette femme avec le plus de clarté et surtout le plus de pragmatisme possible. L'objectif n'est pas juste de faire un mélodrame parce que facilement avec ce type de récit, ce type de structure et ce type de point de vue le fait d'être enfermé dans la tête de Nevenka Fernandez et de ne jamais la décrocher une seule seconde du début à la fin du métrage ça peut réellement créer une empathie qui d'un point de vue émotionnel peut être tellement à fleur de peau que tout va nous sembler exagéré. Et heureusement la cinéaste ne tombe pas du tout là-dedans et arrive vraiment à construire un film qui sonne tout de même comme quelque chose de très concret, de très factuel mais jamais trop froid ce qui aurait pu réellement être une petite erreur si jamais la cinéaste n'avait pas réussi à pleinement comprendre comment réussir à amener les différents éléments dramatiques au fur et à mesure de l'avancée. C'est un film qui est vraiment prenant et vraiment haletant, fait un peu froid dans le dos même par moments parce qu'on se dit que réellement il y a un poids politique, un poids social et un poids émotionnel tellement fort sur les épaules de Nevenka qu'en tant que spectateur on peut réellement se sentir tellement impacté par tout ça qu'on peut avoir du mal en fait à suivre le parcours de cette femme parce que d'un point de vue émotionnel le film est réellement difficile par moments. Remonter le temps pour ouvrir une cicatrice peut être vu par certains comme quelque chose de difficile voire même d'insoutenable mais cela permet à de nombreux auteurs dans n'importe quelle branche de l'art de proposer une vision singulière, souvent nécessaire, voire même logique de ce que le monde devient. Ixar Boleyn a souhaité repartir à l'origine d'une affaire de harcèlement symbolique en Espagne en explorant le parcours d'une jeune femme qui malgré elle est devenue l'icône d'un mouvement qu'il a complètement dépassé au cœur d'une oeuvre poignante, complexe, dense, parfois un peu trop à fleur de peau mais au vu du sujet il aurait été difficile de ne pas l'être pour la cinéaste. En termes d'écriture, le long métrage se base bien évidemment sur le topographie de Nevenka Fernandez également sur un article de Juan José Milas et donc le scénario est écrit par Issa Campo et Ixar Boleyn. L'écriture n'est pas forcément le point le plus fort de ce long métrage. Disons que dans l'écriture, on sent que les deux auteurs ont voulu absolument faire en sorte de à la fois construire un récit qui sonne comme avec une évolution et une dramaturgie concrète et en même temps coller le plus possible avec le plus de crédibilité à l'histoire qu'a connue Nevenka Fernandez. Donc l'objectif est à la fois de créer une narration et une dramaturgie qui sonnent comme cinématographique, l'histoire d'une jeune femme qui quitte donc une grande ville pour revenir dans son petit bled et qui du coup va s'investir un petit peu plus dans la vie économique et la vie sociale de ce coin-là, qui va se lier d'amitié avec un homme politique qui semble avoir beaucoup de charisme, de charme et qui semble vraiment lui pousser une certaine forme d'admiration. Suite à cela, il y a différents éléments que je ne vais pas trop vous révéler, c'est-à-dire que vous découvriez tout de même le film par la suite. Et tout ça, en fait, c'est une structure assez simple. Une structure, on va dire, dans laquelle les deux auteurs peuvent enfermer correctement leur héroïne pour ensuite créer toute la narration qui va avec, baser elle sur les faits. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette forme et cette structure qui fait très cinéma classique et avec des éléments au milieu qui ne sont pas du tout classiques puisque pour l'époque, c'était quelque chose de réellement hors du commun qu'une femme s'engage autant pour faire tomber un homme politique. Et émotionnellement, toute la structure dramatique du film se base sur cette idée que justement, il y a un poids derrière. Il y a le fait qu'il n'y a pas eu d'antécédent avant et donc que d'un point de vue émotionnel, cette jeune femme va réellement faire un pas dans le vide et va devoir accepter que personne n'a fait ça avant elle. Donc, il y a un risque. Un risque qui peut réellement lui péter au visage si jamais elle ne prend pas les bons gants ou au contraire, si jamais elle décide d'aller un petit peu trop frontalement là-dedans. Donc, d'un point de vue émotionnel, c'est assez intéressant parce qu'en tant que spectateur, on se retrouve dans le même doute que cette héroïne. Bolaï Nekampo cherche à dresser, de la façon la plus harmonieuse mais également la plus claire, la complexité du rapport entretenu par cet homme et cette femme pour essayer le plus possible d'acheminer une réflexion autour de ce qui a été vu à l'époque et de ce que l'on constate aujourd'hui en tant que spectateur de 2024. Le fait que ce scénario cherche à être factuel sans tomber dans le trop plein de drames et d'émotions, même s'il y en a, mais que ceci vienne plus de la mise en scène donne lieu à un tout qui sonne comme vrai, qui cherche à être crédible, qui cherche tout aussi bien à jouer la carte du scénario politique que simplement celle du scénario n'oubliant pas la femme au centre de l'affaire. En termes de mise en scène, ce qui intéresse H.R. Borlain, c'est surtout, dans un premier temps, de créer un cadre dans lequel le spectateur va avoir un certain confort. Ça va en complément de ce que j'évoquais au niveau de l'écriture. Créer un cadre dans lequel on se dit cette structure, je la connais, je vois dans quelle direction va cette jeune femme et je comprends à peu près son parcours émotionnel. Donc, l'objectif, c'est de créer un confort. Et ce qui est intéressant, et j'ai remarqué ça au fur et à mesure que le film avançait, il y a un très joli travail autour de l'évolution de l'ambiance du film. Au début, le film n'est pas non plus si repeux, mais use beaucoup de cadres et de lieux dans lesquels le spectateur va ressentir un certain confort émotionnel, affectif, et surtout va se dire l'héroïne est en lieu sûr. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, elle est dans des endroits où tout va bien, c'est la fête, on s'amuse, il y a un confort au bureau, il y a un conforme dans sa vie intime, tout a l'air de bien aller. Et c'est ce jeu, je trouve, en termes d'ambiance et de ton qui fait qu'on voit le film basculer et qu'on voit le film évoluer au fur et à mesure que les événements vont devenir dramatiques pour la jeune héroïne. Et je trouve ça intéressant parce que, mine de rien, c'est un truc auquel on ne fait pas forcément très attention au premier abord, parce que c'est quelque chose qui nous semble logique, mais réussir à décaler ce jeu de ton et d'ambiance au fur et à mesure que le film avance de manière tellement subtile qu'on n'y prend pas forcément attention au premier temps, mais qu'ensuite on s'en rend compte, c'est ça que je trouve fort, finalement, là-dedans. Ischia Le Bolain, ça n'a jamais été une cinéaste, je trouve, qui a été flamboyante dans sa mise en scène. Mais c'est une cinéaste qui sait très bien montrer les rapports humains et qui sait surtout construire un cadre dans lequel ces rapports humains vont nous sembler logiques, cohérents et où, surtout, on va sentir l'évolution qu'il va y avoir entre eux. La cinéaste espagnole va loin dans l'émotion. Et parfois, il faut le reconnaître, se perd un peu dans sa démarche, voulant absolument amener une forme d'intensité qui se ressente profondément à l'écran, mais qui, par moments, abuse un peu des effets, même si elle semble le savoir et chercher à l'éviter le plus possible. Il est indéniable que Bolain a conscience de la fine ligne qui sépare le drame un peu trop larmoyant de l'œuvre cherchant avant tout à parler d'une affaire et donc à être un peu trop froide avec son héroïne. Et cet équilibre complexe et souvent difficile à trouver, elle parvient tout de même de temps en temps à le toucher du doigt, donnant lieu à quelques moments brillants au sein de cette œuvre imparfaite. En termes de casting, je trouve que Ischia Le Bolain s'est très bien s'entourée. Elle trouve des gueules, mais pas que des gueules, des acteurs qui vraiment savent très très bien camper à leur personnage. Il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires à retenir. Moi, s'il y en a un surtout que je dois retenir, c'est Urko Olazabal, exceptionnel dans le rôle d'Ismaël. Je l'ai trouvé juste fantastique. Il est terrifiant et parfait dans la peau de ce personnage qu'il sublime à la perfection. Dans les rôles plus tertiaires, il y a Ricardo Gomez, il y a Lucia Vega, il y a Fante Garcia, il y a Mabel Pozzo, il y a Pepe Suevos, il y a Carlos Serrano. Enfin, dans la grande majorité, ces acteurs-là, ils n'ont pas forcément de grosses scènes hyper marquantes, mais je trouve qu'ils arrivent très très bien à rendre leur personnage juste, impactant et attachant même ou détestable en fonction de leur point de vue pour le spectateur. Mais surtout, il y a cette jeune femme en tête d'affiche que je trouve exceptionnelle. Je ne vois pas de meilleur mot pour définir à quel point elle a réussi à cerner Nevenka, à lui donner juste ce qu'il faut d'aspects empathiques et également apathiques pour qu'on l'apprécie et en même temps qu'on la remette en question. C'est très très bien fait, c'est très subtil. Et c'est vraiment élégant à garder. Mireia Oriol est sublime, du début à la fin d'un long-métrage qu'elle porte totalement sur ses épaules, auquel elle donne une puissance rare par une interprétation sobre, élégante, émouvante et à fleur de peau. Au bout du compte, l'affaire Nevenka, ou Soy Nevenka, c'est un film très intéressant pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il véhicule et pour la manière avec laquelle il le fait. C'est-à-dire dans un carcan de cinéma qui pourrait sembler très classique, mais qui, bien emmené par une cinéaste qui sait exactement comment jouer entre fiction et réel pour faire en sorte que le spectateur soit impacté par tout ce qui se passe. Ça n'empêche pas le film d'avoir des maladresses. Comme j'ai pu l'évoquer, le film est un petit peu trop à fleur de peau, trop émotionnel, trop dégoulinant, trop mélodramatique, mais derrière, il raconte de manière très intéressante, pragmatique et directe l'histoire de Nevenka. Et surtout, c'est un film qui joue réellement sur le côté tendu et à fleur de peau de cette histoire. Donc rien que pour ça, l'affaire Nevenka d'Ishial Bolain, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que vous avez passé un moment difficile, peut-être pour certains, mais qui fonctionne, qui est intense et qui vraiment vous prend en trip. À plus. Sous-titrage ST' 501